Générique Générique Chapitre 7 Naissance de la Vierge Marie Je vois Anne qui sort du jardin potager. Elle s'appuie au bras d'une parente, sûrement parce qu'elle lui ressemble. Elle est très grosse et paraît fatiguée, peut-être aussi du fait de la chaleur toute pareille à celle qui m'accable. Bien que le jardin soit ombragé, pourtant l'air est brûlant, accablant, un air à couper au couteau comme une pâte molle et chaude tellement il est lourd, sous un ciel impitoyablement azuré que la poussière en suspension dans l'air assombrit légèrement. Depuis longtemps, ce doit être la sécheresse, parce que la terre, là où elle n'est pas arrosée, est littéralement réduite, en une très fine poussière presque blanche, d'un blanc qui tend légèrement vers le rose sale tandis qu'elle est marron rouge foncé à cause de l'arrosage au pied des plantes ou le long des plates-bandes où poussent des rangs de légumes et autour des rosiers, des jasmins et autres fleurs et fleurettes qui se trouvent surtout devant et en bordure d'une belle tonnelle qui coupe en deux le verger jusqu'au commencement des champs dont les avoines sont récoltées. Même l'herbe du pré qui marque l'extrémité de la propriété est sèche et rase. À la limite seulement, là où se trouve une haie d'aubépines sauvages, déjà toutes constellées des rubis de ses petits fruits, l'herbe est plus verte et épaisse. Et là, à la recherche de pâtures et d'ombre, il y a des brebis avec un petit berger. Joachim est autour des rangées de légumes et d'oliviers. Il a avec lui deux hommes pour l'aider. Mais malgré son âge, il est alerté et travaille avec goût. Ils sont en train d'ouvrir de petites rigoles aux limites d'un champ pour donner de l'eau aux plantes assoiffées. Et l'eau se fraye un chemin en bouillonnant à travers l'herbe et la terre sèche et forment des boucles qui, pendant un moment, ont l'aspect d'un cristal jaunâtre. Et puis, ils ne sont plus que des cercles obscurs de terre humide autour des pieds de vignes et des oliviers lourdement chargés. À travers la tonnelle ombragée sous laquelle des abeilles d'or goudonnent à vide du sucre des grains blonds de raisin, lentement, Anne se dirige vers Joachim qui, l'apercevant, se hâte d'aller à sa rencontre. Tu es venu jusqu'ici ? La maison est chaude comme un four et tu en souffres. L'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse, c'est la souffrance de tous, hommes et bêtes. Ne reste pas trop à la chaleur, Joachim. L'eau qu'on espère depuis si longtemps et qui, depuis trois jours, semblait être proche, n'est pas encore venue. Et la campagne brûle. « Heureusement qu'il y a pour nous la source au débit si abondant. J'ai ouvert des canaux d'arrosage, faible soulagement pour les plantes, dont les feuilles sont fanées et couvertes de poussière, mais ce n'est que pour les empêcher de mourir. S'il pouvait pleuvoir. » Joachim, avec l'angloisse de tous les cultivateurs, scrute le ciel pendant qu'Anne s'évente avec un éventail qui semble fait d'une feuille sèche de palmiers entrelacée de fils multicolores qui la tiennent rigide. « La parente dit. Là-bas, au-delà du grand Hermon, surgissent des nuages rapides. Le vent vient du nord. Il raféchira et peut-être donnera de l'eau. Cela fait trois jours qu'il se lève et qu'il tombe au lever de la lune. Ce sera encore la même chose. » Joachim est découragé. « Retournons à la maison, Diane. Ici aussi on a du mal à respirer et puis je pense qu'il vaut mieux revenir. » Elle semble encore plus olivâtre à cause d'une pâleur qui a envahi son visage. « Tu souffres ? Non, mais j'éprouve cette grande paix que j'ai éprouvée au temple quand me fut faite la grâce et que j'ai ressenti aussi quand j'ai su que j'allais être mère. » « C'est comme une extase, une douce somnolence corporelle pendant que l'esprit jubile et s'apaise en une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. » « Je t'ai aimé, Joachim. Et quand je suis entré dans ta maison et que je me suis dit « Je suis l'épouse d'un homme juste », j'ai eu un sentiment de paix. » « Et de même, toutes les fois que ton amour prévoyant prenait soin de ton âme. Mais cette paix que j'éprouve, ce n'est pas la même chose. Vois, je crois que c'est une paix comme celle qui, à la manière de l'huile qui suavement s'étend, devait envahir l'esprit de Jacob, notre père, après son songe des anges, et mieux encore, semblable à la paix délicieuse des deux Tobie, quand Raphaël se manifesta à eux. » « Elle me pénètre profondément. Et à mesure que je la goûte, elle grandit de plus en plus. C'est comme si je m'élevais dans les espaces azurés du ciel. Et je ne sais pourquoi, depuis l'instant où j'ai cette paisible joie au cœur, un cantique naît en mon cœur, celui de Tobie. « Il me semble qu'il a été écrit pour cette heure, pour cette joie, pour la terre d'Israël qui la reçoit, pour Jérusalem pécheresse, et maintenant pardonnée. » « Ne riez pas des délires d'une mère, mais quand je dis, remercie le Seigneur pour les biens qu'il t'a accordés et bénis l'Éternel, pour qu'il reconstruise en toi son tabernacle, « Je pense que celui qui reconstruira en Jérusalem le tabernacle du vrai Dieu, ce sera cette créature qui va naître. Et je pense encore que ce n'est plus de la cité sainte, mais de l'être qui va naître de moi, que le destin a prophétisé quand le cantique dit « Tu brilleras d'une lumière éclatante. Tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi. Les nations viendront vers toi pour t'apporter des présents. Ils adoreront en toi le Seigneur et garderont ta terre comme une terre sainte, parce que, en toi, elles invoqueront le grand nom. Tu seras heureuse en tes fils, parce que tous seront bénis et se réuniront près du Seigneur. Heureux ceux qui t'aiment et jouissent de ta paix. Et la première à en jouir, c'est moi, sa bienheureuse mère. » Anne change de couleur en disant ses paroles et resplendit comme un être qui passe de lumière lunaire un grand feu et vice versa. Des douces larmes coulent le long de ses joues. Elle ne les remarque pas et sourit à son bonheur. Et tout en parlant, elle se dirige vers la maison, entre son époux et sa parente, qui l'écoute silencieusement, saisie par l'émotion. Ils se hâtent, parce que les nuages poussés par un vent violent courent et s'accumulent à travers le ciel, et la plaine s'assombrit et s'agit, annonçant la tempête. Quand ils arrivent au seuil de la maison, un premier éclair bleuâtre déchire le ciel, et la rumeur d'un premier coup de tonnerre rappelle le roulement d'une énorme grosse caisse qui se mêle au bruissement des premières gouttes sur les feuilles brûlées. Tout le monde rentre et Anne se retire pendant que Joachim, rejoint par ses aides, parle sur le seuil de l'eau tant attendue qui est bénédiction pour la terre desséchée. Mais la joie fait place à la crainte parce qu'il s'élève une effroyable tempête qu'accompagnent les éclairs et des nuages chargés de grêle. Si la nuée se déchire, le raisin et les olives seront broyées comme sous la meule. Malheur pour nous ! Une autre angoisse saisit ensuite Joachim pour son épouse pour qui le moment est venu d'accoucher. La parente lui donne la nouvelle rassurante qu'Anne ne souffre pas du tout, mais lui est troublée. La parente ou d'autres femmes et parmi elles la mère d'Alphée sortent de l'appartement d'Anne pour revenir ensuite avec des bassins d'eau chaude et des linges séchées à la flamme du feu qui jaillit joyeux et splendide du foyer au milieu de la grande cuisine. Et à chacune Joachim demande des nouvelles et ne se tranquillise pas à leur déclaration. Même l'absence de cris de la part d'Anne le préoccupe. Il dit « Je suis un homme et n'ai jamais assisté à un enfantement, mais je me souviens avoir entendu dire que l'absence de douleur est un très mauvais signe. » La nuit arrive, avancée par la tempête qui est d'une extraordinaire violence. Torrent d'eau, vent, éclaire tout à la fois, sauf la grêle qui est allée s'abattre ailleurs. Un des garçons remarque cette violence et déclare « On dirait que Satan est sorti de l'enfer avec tous ses diables. Regarde ses nuées noires, sent l'odeur de soufre répandue dans l'air, ses sifflements sinistres, ses cris de lamentations et de malédictions. Si c'est lui, il est furieux ce soir. » L'autre garçon rit et répond « Une grande proie lui aura échappé ou bien Michel l'a frappé d'un coup de foudre de Dieu et il en a les cornes et la queue tranchée et brûlée. » En courant, une femme et elle crie « Joachim, il va naître ! Et tout a été aisé et heureux ! » Et elle disparaît avec une petite amphore dans les mains. La tempête tombe tout d'un coup après un dernier coup de foudre si violent qu'il lance contre le mur les trois hommes. Et sur le devant de la maison, dans le sol du jardin, il en reste, en souvenir, un trou noir et fumant. Cependant, un vagissement qui semble être la plainte d'une tourterelle qui pour la première fois ne cria eu plus, mais roucoule, traverse la porte de la chambre d'âne. En même temps, un gigantesque arc-en-ciel déploie son demi-cercle sous toute l'étendue du ciel. Il sort, ou du moins paraît sortir de la cime de l'ermont, qui, baisé par un coup de soleil, semble d'une couleur d'albâtre, d'un blanc-rose des plus délicats. Il s'élève jusqu'au très clair ciel de septembre et, passant par des espaces purifiés de toute souillure, survole des collines de la Galilée et de la plaine qui apparaît au sud entre deux figuiers et encore une autre montagne, et semble poser son extrémité au bout de l'horizon, là où une chaîne de montagne abrupte arrête totalement la vue. Quel spectacle jamais vu ! Regardez, regardez, il semble qu'il encercle toute la terre d'Israël, et déjà, mais regardez, voilà une étoile, alors que le soleil n'est pas encore disparu. Quelle étoile ! Elle brille comme un énorme diamant ! Et la lune, voilà, c'est la pleine lune ! Alors qu'il manque encore trois jours pour y arriver, mais regardez, quelle splendeur ! Les femmes surviennent joyeuses avec un poupon rose dans un linge tout blanc. C'est Marie, la maman, une Marie toute petite qui pourrait dormir entre les deux bras d'un enfant, une Marie pas plus longue que le bras, une petite tête d'ivoire teintée légèrement de rose, et des petites lèvres de carmin qui déjà ne pleurent plus, mais esquissent l'instinctive sucion, mais si petite, qu'on ne voit pas comment elles pourront faire pour saisir l'extrémité du sein. Un petit bout de nez entre deux joues arrondies, et quand avec une sensation lui font ouvrir ses petits yeux, deux morceaux de ciel, deux points innocents qui ont la couleur de l'azur, qui regardent sans voir entre des cils si fins et d'un blond presque rose à force d'être blond. Même les petits cheveux sur la tête ronde ont la teinte rose blonde de certains miel blancs. Pour oreilles, deux petites coquilles rosées transparentes. Parfaites ! Et comme mains, qu'est-ce que ces deux petites choses qui s'agitent en l'air et vont vers la bouche ? Elles sont fermées maintenant comme deux boutons de rose mousse qui ont fendu les cépales verts et présentent leur soie de rose pâle. Et ouvertes, on les dirait deux joyaux d'ivoire ou d'albapre, à peine rosés, avec cinq ongles grenats clairs. Comment feront-elles ces mains pour essuyer tant de larmes ? Et les pieds où sont-ils ? Pour l'instant, ce ne sont que de petits petons enfouis dans les langes de lin. Mais voilà que l'apparente s'assied et les découvre. Oh, les petits pieds ! Quatre centimètres ! Et leur plante, c'est une coquille couleur de corail. Le dessus, c'est encore une coquille, comme de la neige vénée d'azur. Les doigts sont des chefs-d'œuvre de sculptures héliputiennes, couronnées aussi de petites écailles grenats clairs. Mais comment trouvera-t-on des sandalettes quand ces petits pieds de poupée feront leur premier pas ? Ces pieds si petits qu'on se demande comment peuvent-ils permettre de rester debout ? Et comment feront-ils ces petits pieds pour faire un si dur chemin et soutenir tant de douleurs sous une croix ? Mais maintenant, cela ne se sait pas. Et on rit et sourit en regardant s'agiter et se démener de belles jambettes, des cuisses en miniature, qui, toutes grassouillettes, forment avec le petit ventre des faussettes et des replis, une nuque qui surgit d'une petite poitrine parfaite. Sous la soie très blanche, on voit le mouvement de la respiration. Et si, comme le père heureux, on applique la bouche pour la baiser, on entend battre un petit cœur, un petit cœur qui est le plus beau que la terre ait possédé au cours des siècles, l'unique cœur humain immaculé. Et le dos, voici qu'on la retourne et qu'on voit la courbure des reins, puis les épaules grassouillettes et la nuque rose. Mais voici, la petite tête se dresse sur l'arc des vertèbres et on dirait la tête d'un oiseau qui regarde autour de lui le monde nouveau qu'elle découvre. Elle pousse un petit cri pour protester qu'on la montre ainsi. Elle, la pure, la chaste, aux yeux de bien des personnes, elle qu'on ne verra jamais plus nue, la toute vierge, la sainte et immaculée. « Couvrez, couvrez ce bouton de lys qui ne s'ouvrira jamais sur la terre et qui donnera sa fleur encore plus belle qu'elle, tout en restant un bourgeon. Ce n'est qu'au ciel que le lys du dieu Trine ouvrira tous ses pétales, parce que là-haut il n'y a pas la poussière des fautes qui pourrait involontairement profaner cette candeur. Parce que là-haut on aura à accueillir à la vue du ciel entier celui qui maintenant, sous peu d'années, caché dans un cœur sans tâche, habitera en elle père, fils, époux. La voilà de nouveau entre les linges et dans les bras de son père de la terre à qui elle ressemble. Pas maintenant. Maintenant elle n'est qu'une ébauche d'être humain, je veux dire qu'elle lui ressemblera devenue femme. De la mère elle n'a rien. Du père le teint et la couleur des yeux et aussi des cheveux qui blanchit maintenant était assurément blond comme l'indiquent les sourcils. Du père les traits plus parfaits et plus affinés, parce que c'est une femme et cette femme. Du père le sourire et le regard, les gestes et la taille. En pensant à Jésus comme je le vois, je trouve que Anne a donné sa taille à son petit-fils et la couleur plus ivoire foncée de la peau. Marie n'a pas la prestance d'âme, un palmier élevé et souple, mais la gentillesse du père. Les femmes parlent encore de la tempête et du prodige de la lune, de l'étoile, du gigantesque arc-en-ciel, pendant qu'avec Joachim, elles entrent dans la chambre de l'heureuse mère et lui remettent la petite créature. Anne sourit à sa pensée. C'est l'étoile, dit-elle, son signe est dans le ciel. Marie, arc-en-ciel de la paix, Marie, mon étoile, Marie, lune brillante, Marie, notre perle. Tu l'appelles Marie ? Oui, Marie, étoile, perle, lumière, paix. Mais ce nom veut dire aussi amertume. Ne crains-tu pas qu'il lui porte malheur ? Dieu est avec elle. Elle est à lui avant d'exister. Il la conduira par ses chemins et toute amertume se transformera en un miel paradisiaque. Maintenant, tu es chez ta maman encore un peu de temps avant d'être toute à Dieu. Et la vision s'achève sur le premier sommeil d'Anne, devenue mère et de Marie, son enfant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501